Comme vous le savez bien, une nouvelle loi fédérale et une loi québécoise va permettre l'aide médicale à mourir. Plusieurs cliniciens, citoyens, ont plusieurs questions sur cette nouvelle loi. Et notre table, pas très ronde, mais table quand même, ce soir, va nous aider à réfléchir ensemble, avec vous, sur les questions comme cette nouvelle loi, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise pour nous, les Québécois ? Quels besoins sont abordés par cette loi ? Quels sont les avantages et les défis qu'elle pose ? Quelles sont nos préoccupations par rapport à la mise en œuvre de cette loi ? Et est-ce qu'il y a des alternatives qui auraient pu être mieux ? Peut-être. Cette soirée est organisée par le CRE, le Centre de Recherche en Éthique. Auparavant, le Centre de Recherche en Éthique de l'Université de Montréal, connu par le nom de CREOM. Et on a la grande joie d'avoir parmi nous le fondateur et ancien directeur du CREOM pendant plusieurs années, Daniel Weinstock. Merci d'être venu. On va procéder de la manière suivante. Je veux brièvement présenter nos panélistes. Et puis, Daniel va nous présenter les lois. Quelques mots sur la loi fédérale et surtout la loi, notre loi québécoise. Je vais vous inviter à poser des questions de clarification, juste des questions factuelles sur la loi. Et puis, chacun aura l'occasion pendant à peu près cinq minutes de nous offrir son point de vue, une position vis-à-vis cette nouvelle réalité juridique et clinique. Et là, tout de suite, on va ouvrir le débat avec vous, le public. Donc, on a, comme j'ai dit, Daniel Weinstock, qui est professeur à McGill, à l'Université McGill, Faculté de droit, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique et philosophie politique et, comme j'ai dit, ancien directeur du CREOM. À côté de moi, professeur Jocelyne Saint-Arlon, philosophe de formation et professeur associé au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, qui étudie les enjeux éthiques liés à la fin de vie depuis plusieurs années. Une des grandes experts sur le sujet au Québec. À côté d'elle, Delphine Roy, éthicienne clinique dans le réseau de la santé depuis près de 20 ans, avocate et à développer et responsable du service d'éthique clinique au CHUM. Et elle a aussi co-fondé l'Association québécoise en éthique clinique et l'Association canadienne des éthiciens en soins de santé. Donc, vous pouvez voir l'expertise de nos panélistes extensibles. À côté de Delphine, Sébastien Lacroix, qui est candidat à la maîtrise à la faculté de philosophie de l'Université Laval et étudie les arrêts de la Cour suprême du Canada qui porte sur l'aide médicale à mourir. Donc, j'aurais pu parler longuement sur chacun de nos intervenants, mais s'il y a d'autres détails que vous voudriez ajouter par rapport à votre propre expertise, commencez votre discours avec cela. Et sans délai, je vais demander à Daniel de nous présenter les lois. Bon. Alors, je vais essayer de le faire rapidement, quoique c'est un grand défi, parce que, surtout depuis quelques semaines ou quelques mois, il y a énormément de complexité, notamment dans la relation entre le fédéral et le provincial, sur cette question. Alors, très brièvement, il y a une loi qui est en fait en vigueur depuis quelques semaines, ici au Québec. En fait, même depuis quelques jours, je devrais dire, la loi qui fait son chemin à travers l'appareil législatif depuis maintenant quelques années, et qui a donné lieu à une loi qui a été votée il y a à peu près 16 ou 17 mois, et qui essentiellement fait deux choses, qui tente en fait d'encadrer la fin de vie, l'accompagnement médical de la fin de vie, où la fin de vie n'est pas limitée à simplement l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir est vue comme étant la fin d'un parcours clinique, qui dans certains cas peut s'imposer, mais qui encadre également les soins palliatifs, et qui enjoint donc toutes les institutions de santé à se doter d'un plan de soins palliatifs, et qui, encore une fois, au terme d'un processus clinique qui, dans certains cas, peut s'avérer nécessaire, a offrir aux individus, dans certaines conditions très restreintes, l'opportunité de demander l'aide médicale à mourir. C'est un processus législatif qu'on a voulu, dès le départ, non-partisan. Donc, la commission qui a siégé pour préparer cette loi a été présidée à la fois par un membre du Parti québécois, qui était au pouvoir à l'époque, et un membre du Parti libéral, et on a voulu, disons jusqu'à la fin, ratisser très large. On n'a pas voulu que la loi soit votée par une faible majorité. Il a donc fallu faire des compromis. Et un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui sera peut-être pertinent, c'est que, pour atteindre ce compromis très large, il y a une clause qui a été ajoutée à la loi dans les dispositions sur l'aide médicale à mourir, qui va s'avérer un peu fatidique pour ce qui va suivre, qui est qu'on a imposé, comme condition, à ce qu'on puisse demander l'aide médicale à mourir, que la personne qui fait la demande soit, et je cite, « en fin de vie ». Lourde question de savoir ce qu'est la fin de vie. Nous le sommes tous un peu, certains plus proches que d'autres. Mais, bon, en fin de vie, on s'entend que c'est quelque chose comme, vraiment, les derniers moments d'un long parcours de maladie. De l'autre côté, processus juridique du côté fédéral. Donc, vous savez que nous avons une décision qui faisait jurisprudence jusqu'à tout récemment, la décision Rodriguez 1992, dans laquelle, par une courte majorité de 5 contre 4, la Cour suprême a dit qu'il y avait des intérêts impératifs de l'État qui imposaient ou qui justifiaient qu'on limite le droit que les gens pourraient avoir de disposer librement de leur vie. La finalité étant la protection des personnes vulnérables. En 1992, aucun pays, aucune juridiction n'avait pris le pas de décriminaliser ou de légaliser l'aide médicale à mourir. Et les juges de la majorité se sont dit, écoutez, nous ne voulons pas prendre ce risque, nous ne savons pas s'il est possible de construire un régime qui pourrait protéger les intérêts des personnes vulnérables, tout en donnant droit à des gens comme la plaignante, en l'occurrence, ou Rodriguez, d'obtenir l'aide médicale à mourir. Vingt et quelques années se sont écoulées, et la cause est revenue sur le plancher. Alors, ceux d'entre vous qui êtes un peu juristes, vous demandez peut-être comment se fait-il qu'on rouvre une question qui a été, en principe, clôturée par une décision de la Cour suprême. C'est une question sur laquelle je ne m'étendrai absolument pas, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que la Cour suprême, cette fois-ci, dans une décision unanime, qui a été signée par la Cour, plutôt que par les neuf juges signés par la Cour, ce qui est une manière de mettre de l'emphase sur le geste d'unanimité, a décidé que les dispositions du code criminel qui interdisait l'aide médicalisée à mourir, étaient inconstitutionnelles parce qu'elles empêchaient à des gens comme Sue Rodriguez, 1992, Gloria Taylor dans le cas présent, de pouvoir se prévaloir d'un droit, disons, en protégeant les personnes vulnérables d'une manière trop large. Trop large, trop large, voilà. Et donc, donne un an. Alors, ce que je veux dire à propos de la loi provinciale, c'est qu'une fois qu'elle a été votée, on donne quand même un an et quelques aux institutions de santé au Québec pour se préparer. On ne leur demande pas d'avoir un plan de soins fin de vie le lendemain. Donc, on leur donne jusqu'en décembre dernier pour se préparer. La décision de la Cour suprême au Canada donne un an au gouvernement fédéral pour trouver une législation qui est conforme. Un an, ça donnerait le 6 février, donc dans dix jours. Vous vous en souvenez peut-être, on a eu une élection. Le gouvernement fédéral précédent avait un peu tergiversé sur cette question, avait nommé un comité dont on savait déjà d'avance qu'il n'allait pas être très sympathique à la cause. Le gouvernement libéral arrive au pouvoir et Justin Trudeau demande à la Cour suprême, comme les étudiants le font souvent à l'université, n'est-ce pas? On voudrait une prolongation parce qu'on vient d'être élus et quand même, ce n'est pas raisonnable de nous demander de législérer en trois mois sur cette question. Il y a quelques jours, la Cour suprême a donné non pas les six mois qui avaient été demandés, mais quatre mois. Pourquoi est-on passé de six à quatre? Je ne sais pas. Mais donc, nous devrions avoir à peu près au mois de mai une loi fédérale. Nous ne l'avons pas encore. Et je voudrais terminer sur la chose suivante. Il y a toutes sortes de questions juridiques très intéressantes sur la compatibilité ou non du geste provincial législatif et de la prédominance du droit criminel fédéral. Je ne rentrerai pas là-dedans. La chose qui est intéressante et qui, pour moi, fait de sorte que nous n'avons pas encore entendu la fin de l'histoire, c'est que, vous vous rappelez du compromis que j'ai dit qu'on avait imposé, en quelque sorte, pour avoir un vaste consensus législatif, imposition de la fin de vie comme condition de qualification pour la demande d'aide médicale à mourir. L'arrêt Carter exclut explicitement cette restriction. Le cas qui est en cause, c'est une dame Gloria Taylor qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative et qui dit essentiellement « Je ne veux pas avoir à attendre d'être à la toute fin de ma vie. Il se pourrait qu'il y ait un moment dans l'évolution de ma maladie où je ne serais plus capable d'utiliser mon corps d'une manière qui me semble compatible avec ma conception de la vie bonne. Je pourrais être à des mois, voire même à des années de la mort, mais je voudrais à ce moment-là, en vertu de la souffrance psychique que cela me causerait, de pouvoir demander la mort et la cause prême lui a donné raison. » Pourquoi est-ce que je mets en contraste ces deux choses-là ? C'est que, comme la loi fédérale devrait normalement avoir précédent sur la loi provinciale, une fois que la loi fédérale sera votée, il me semble que la loi provinciale sera très, et déjà, très vulnérable à un défi constitutionnel parce que trop étroit, parce que restreignant l'accès à l'ennemi de qualité à mourir à des gens qui sont en fin de vie, alors que la récarteur dit explicitement qu'il ne faut pas restreindre de cette manière-là. Je m'attends à ce que dans quelques mois, il y ait une contestation et si j'étais le gouvernement libéral, j'anticiperais la chose en amendant la loi demain. Merci beaucoup, Daniel. On va vous en sortir. Merci. Parfait. C'est à peu près correct. C'était parfait. Question de clarification par rapport à cette courte présentation ? Donc, on passe à la partie plus normative de la soirée, c'est-à-dire la prise de position par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Et on commence avec Jocelyne. Bon, alors, bonsoir à tous. Moi, je veux intervenir sur trois points principalement. La confusion autour du terme « aide médicale à mourir », la loi québécoise par rapport à l'arrêt Carter et les élargissements possibles de la loi québécoise. Et là-dessus, je rejoins parfaitement Daniel Vanjta. À propos de la confusion des termes, en fait, il faut comprendre que l'aide médicale à mourir, c'est l'équivalent de l'euthanasie dans les lois belges et néerlandaises. Sauf qu'au Québec, on n'a pas utilisé le terme « euthanasie », peut-être à cause de son poids historique, n'est-ce pas? Mais rien n'empêche qu'il y a de la confusion. Il y a des gens qui vont penser que l'aide médicale à mourir, ce n'est pas de l'euthanasie. Et en plus, dans l'arrêt Carter, de la cause suprême, on utilise l'aide médicale à mourir en lien avec une cause qui est de l'aide médicale au suicide. Donc, quand dans l'arrêt Carter, on parle de l'aide médicale à mourir, on inclut aussi l'aide médicale au suicide alors que ce n'est pas permis par la loi québécoise. Donc, ce n'est pas pour aider à la clarification des termes. Je dirais par la suite que la loi québécoise a considéré l'aide médicale à mourir comme un soin simplement parce que les soins sont de juridiction provinciale et non fédérale. Donc, on pensait de pouvoir éviter le problème du code criminel et des deux articles qui ensuite ont été rendus inopérants par la cause suprême. En fait, les deux articles de la cause suprême qui ont été rendus inopérants par l'arrêt Carter, je vous rappelle que Mme Carter, elle a dû aller en Suisse pour obtenir l'aide médicale au suicide. Et un argument principal de la cause, ça a été qu'elle a dû mourir plus tôt que prévu parce qu'il fallait qu'elle soit à corps assez autonome pour se rendre dans l'Europe. Alors, les deux articles en question, c'est l'article 241B qui dit que d'abord le 14, nul ne peut consentir à sa propre mort, à ce que quelqu'un lui inflige la mort. Et le 241B, c'est passible de 14 ans de prison, quelqu'un qui encourage ou être quelqu'un à se donner la mort. Donc, ces deux articles-là ont été rendus inopérants par l'arrêt Carter. Et l'arrêt Carter, il est beaucoup plus large que la loi québécoise et puis ça a été mentionné tout à l'heure. Dans la loi québécoise, il faut non seulement être un adulte apte à prendre des décisions pour soi, être souffrant d'une façon et que la souffrance ou la douleur ne soient pas soulagées. La douleur peut être physique ou psychique. Et c'est la personne elle-même qui juge si sa douleur est soulagée ou non, dans quelle mesure elle l'est. Donc, ça, ça fait partie généralement des lois en général. Moi, j'étudie surtout ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas. Et puis, bon, généralement, on retrouve ces mentions-là. Sauf que les lois belges et néerlandaises sont beaucoup plus larges qu'évidemment la loi québécoise. Et ce que j'envisage, c'est qu'à la suite de l'arrêt Carter, justement, il y ait un élargissement de la loi, des critères qui sont actuellement inclus dans la loi, notamment en ce qui concerne la fin de vie. La fin de vie, en fait, dans la loi québécoise, il y a certains flous qui demandent interprétation et la fin de vie, c'en est un de ces flous. Est-ce que ça va être deux semaines comme le Collège des médecins l'a recommandé pour la sédation palliative continue? Est-ce que ça va être six mois comme en Oregon? Est-ce que ça va être un an comme l'a mentionné Mme Véronique qui va dans une conférence à l'Institut universitaire de gériatrie il y a deux semaines? Alors, on voit qu'elle, dans son interprétation, elle souhaiterait même que la loi soit élargie. Et puis, elle a mentionné aussi que pour que la loi passe, ils avaient dû faire des concessions, ni plus ni moins. Alors, c'est sûr que d'avoir une loi qui est très, très stricte, que les personnes soient en fin de vie, mais en même temps, on ne définit pas à quoi ça correspond la fin de vie, bien, on laisse une certaine porte ouverte à un élargissement des critères. L'autre possibilité, c'est que c'est la personne elle-même qui juge si sa douleur ou sa souffrance est apaisée ou pas. À la limite, si les critères sont élargies, d'aller en hébergement, ça peut être une douleur psychique incommensurable, irréparable pour quelqu'un qui s'en prévaudrait. Donc, on pourrait penser que là aussi, il y a une possibilité d'ouverture des critères. Et de mon point de vue à moi, je pense qu'effectivement, dans le futur, il y aura un élargissement des critères, comme ça s'est passé aussi aux Pays-Bas et en Belgique. Aux Pays-Bas, on avait déjà une réglementation, c'était pas une loi, mais il y avait des lignes directrices qui avaient été convenues à l'effet que les médecins qui respectent ces lignes directrices ne sont pas poursuivis devant les tribunaux. Et à l'époque, ça c'est dans les années 1985, à l'époque, on avait spécifié que la personne devait être apte à consentir. Et déjà, il y avait une pratique aux Pays-Bas, la pratique d'euthanasie se faisait à domicile par des praticiens généraux. Donc, un contexte tout à fait différent de ce qui se passe ici. Et donc, dans ces lois, il y a possibilité pour une personne, je parle de la Belgique et des Pays-Bas, il y a une possibilité pour une personne de demander l'euthanasie dans des directives anticipées, ce qui n'est pas possible au Québec actuellement. Ici, il n'est pas question de handicap, mais l'arrêt Carter ouvre la porte à la possibilité qu'une personne atteinte de douleurs chroniques, une personne handicapée pourrait demander l'aide médicale à mourir. Et dans les pays dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi la possibilité que des jeunes et des enfants puissent obtenir l'euthanasie. Et donc, c'est entré graduellement dans la loi. Par exemple, en Belgique, dans la loi elle-même, il n'est pas question d'aide médicale au suicide. Mais la Commission nationale qui examine le rapport des médecins a considéré que si les critères pour l'euthanasie étaient respectées, c'était acceptable pour eux. Donc, on ne retourne pas devant le tribunal pour changer la loi, on la change à l'intérieur de la Commission. Alors ça, je trouve que ce sont des risques qui nous attendent. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent au Québec que dans les pays que j'ai étudiés. Puis on a du recul pour ces pays-là parce qu'ils ont adopté la loi en 2002. Alors je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Jocelyne. Et on passe à Delphine. C'est rare que je fais ça, mais je vais me militer parce que sinon je sais que je vais dépasser. Je vais être délinquante et je vais vous dire que je ne veux pas vous donner ma position personnelle. Parce que finalement, qu'est-ce que ça apporte ma position personnelle? Les positions personnelles de tout le monde, on les voit sur les réseaux sociaux. On est inondé par les médias, des positions personnelles de tout le monde. Je pousserais même à vous dire, est-ce qu'on n'a pas un consensus social? Qu'est-ce qu'on a ajouté plus? La loi est là, appliquons-la. Vous voyez que je suis cynique, que je suis sarcastique. En fait, c'est que justement, c'est là la différence entre le légal et l'éthique. Le fait qu'on a une loi en place n'enlève pas le malaise que les citoyens qui veulent avoir accès, ceux qui n'auront pas accès parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères, les familles qui sont pour ou contre que leurs proches fassent cette demande-là et qui vont avoir à vivre avec les conséquences, et tous les soignants, tous les soignants qui, pour ou contre, vont vivre quand même un malaise. Et moi, je peux vous dire que présentement, mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à ce que je vois sur le terrain. Je fais partie d'équipes où on fait du soutien aux équipes, aux familles et aux patients qui font des demandes d'aide médicale à mourir. Donc là, je suis à même de voir le début de l'application de la loi et de ce que ça veut dire. Donc, je ne vous ferai pas de grosse confidentialité, de bris de confidentialité, mais c'est ce que je veux un peu partager avec nous. Donc, finalement, dans le fond, ma position, c'est vraiment d'avoir cette conscience éthique-là que le fait que la loi est là ne change absolument rien à toutes les dimensions humaines de ce changement dans notre société. Et je partage assez bien la position de Jocelyne. Je trouve ça particulier qu'avec le recul qu'on a, les études que l'on a, que tout ça a été un peu mis de côté dans la commission en disant « il y a une loi et il faut et les gens veulent ça, donc go ». C'est un peu comme moi, je travaille depuis 20 ans dans le réseau de la santé. Quand on dit aux professionnels de la santé « vous savez, vos opinions personnelles et vos émotions, mettez ça dans le vestiaire en rentrant et vous avez une job à faire ». Moi, je veux des gens empathiques encore plus sans fin de vie, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. M. Van Stock disait à raison qu'on a eu du temps quand même, on a eu un an avant l'application de la loi, mais un an dans un contexte épouvantable de réorganisation, de coupure. Tu sais, la loi 10, la loi 20, il y a une détresse morale présentement dans le réseau de la santé qu'on n'a pas le droit de nommer. Moi, j'ai le droit parce que je me le permets finalement. C'est personnel, ça? Ça, c'est ma position personnelle, oui. Qui fait en sorte, je vais vous dire, que c'est pas simple. On a voulu, puis ça, j'étais très contente que le gouvernement accepte, mettre en place ce qu'on appelle les groupes interdisciplinaires de soutien, les GIS, qui sont là finalement comme un peu un groupe de sages, de personnes-ressources, à même les établissements pour aider à la mise en oeuvre de l'aide médicale à mourir. Puis là, je vous parle juste de l'aide médicale à mourir, mais je suis d'accord, on oublie tous les autres pans, les directives médicales anticipées, la sédation palliative continue qui maintenant est vraiment encadrée. Puis c'est quoi l'autre affaire? Les soins palliatifs, évidemment. Oui, c'est ça. Bon. Alors, mais là, on parle juste de l'aide médicale parce que c'est un petit peu ça qui est problématique. Et là, donc, on essaie, les GIS sont là, mais c'est à géométrie variable. On avait, là, moi je dis « on », mais un groupe d'éthiciens, on avait essayé de faire des recommandations pour peut-être soulever que dans plusieurs des établissements au Québec, les comités d'éthique existent. Donc, pour ceux qui ont déjà des comités d'éthique fonctionnels, qui sont interdisciplinaires puis qui font déjà œuvre utile dans les établissements, peut-être que ça serait intéressant de leur donner aussi le mandat en élargissant la composition, évidemment en allant chercher des personnes pour servir un petit peu de ce groupe de soutien-là avec un mandat large. Le mandat tel qu'il a été décrit, il est assez large, mais l'interprétation sur le terrain est assez restrictive dépendant des milieux. Donc, il y a des milieux où, puis je vais le dire très crûment, où le pouvoir médical est tel que s'ils ont eu des mauvaises expériences avec leur comité d'éthique dans les années antérieures, bien, pour eux, l'éthique n'a rien à faire là-dedans. Et donc, on n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour nous soutenir pour quelque chose qu'on est capable de faire tout seul. Ce que ça cause présentement, parce que j'ai vent, j'ai écho, on se parle quand même d'un milieu à l'autre, c'est une augmentation de la détresse morale, beaucoup. Parce que, et là, j'apprends rien à personne, mais les écrits récents dans les journaux médicaux d'infirmières et tout ça, on voit que la détresse morale est incroyable dans notre réseau de la santé et nos organisations font peu. On voit la détresse morale comme un trouble psychologique alors qu'elle est très organisationnelle. C'est la façon dont on fait les choses. Donc, de créer ces lieux où on peut parler librement, où on peut se déposer après avoir fait un geste légal, j'en conviens, mais qui va complètement à l'encontre d'une perception que l'on a de ce qu'est la médecine et le soin. Donc, il y a un changement de pensée à faire pour que l'action fasse sens, mais ça prend du temps. Ça prend du respect. Ça prend plusieurs choses que je ne vois pas partout et que je m'inquiète. Donc, ma position, c'est celle de quelqu'un qui s'inquiète pour les soignants, qui s'inquiète pour les familles et les patients. Et là, je rejoins Jocelyne, le fait aussi qu'on a eu ce contexte où il y a eu la grande réorganisation et qu'il y avait des enjeux légaux importants font en sorte que l'information n'a pas suivi dans les milieux. Il y a encore énormément de médecins qui ne savent pas. Il y a des formations pourtant qui sont offertes. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il y a eu du retard. Puis parce qu'on avait peur des poursuites, bien toute l'information à la population, il n'y en a pas. Alors là, on est un peu à essayer de pédaler par en arrière pour mettre en oeuvre une loi qui vient changer des façons de faire dans un contexte organisationnel et social très particulier. Je ne trouvais pas que c'était le meilleur moment pour mettre en oeuvre cette loi-là, si vous voulez mon avis. Mais bon, là, maintenant, on y est. Ce que je peux vous dire qui me surprend, par contre, si je parle de mon expérience, pour terminer, moi, j'aurais voulu dans le meilleur des mondes qu'on... En fait, je trouvais ça difficile de dire souffrance intolérable, etc., etc., alors que les soins palliatifs ne sont pas bien déployés au Québec. Ceux qui les donnent, ils les donnent très bien, mais nos critères de un à trois mois font en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui devraient y avoir accès, qui n'ont pas de place. Je sais que ce n'est pas pareil partout, puis ça dépend des régions et tout ça, mais admettons qu'on s'entend là-dessus. Ce qui fait que tes souffrances intolérables, si tu n'as jamais eu le standard de pratique qui serait le meilleur, qui serait, par exemple, des soins de soulagement de la douleur adéquat, bien, demander la mort dans ce contexte-là, pour moi, devient un peu prématuré, puis j'aurais aimé. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse mieux déployer les soins palliatifs, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai, puis je dis que j'ai tort, que je vois quand même dans certains milieux où c'était très fermé un changement de mentalité. Très doucement, bien, l'argent a été déployé, mais il faut quand même former des gens, puis il faut faire changer la mentalité de certaines personnes qui disent, bien, moi, les soins parlent, mon patient n'est pas rendu là, puis ils ne rentreront pas dans la chambre. Ça existe encore au Québec. Donc, on est là-dedans. Et bien, j'espère que ça va continuer. Et voilà. Merci beaucoup, Delphine. Sébastien. Un peu comme Delphine, je n'ai pas vraiment l'intention de présenter ma position, mais plutôt de présenter celle du juge Drouin, que j'ai entendu sur les archives de Radio-Canada hier, une entrevue qui a été donnée à la Radio-Radio-Canada en 1983. Déjà, le juge Drouin trouvait inéluctable le fait qu'on s'en irait un jour vers une loi assez similaire à celle qu'on a au Québec, parce que ça va dans le sens de la libéralisation des boss. Dans la même façon qu'on a libéralisé et décriminalisé l'avortement et l'homosexualité, la fin de vie, ça fait partie d'un même mouvement d'autonomie de droit individuel. Et en ce sens-là, c'était peut-être un peu inéluctable. Une fois qu'on a dit ça, il faut s'assurer que les différents défis auxquels on fait face soient bien remplis. Et il y en a trois en particulier dont j'aimerais parler ce soir rapidement. Premièrement, il faut s'assurer que les limites qui ont été établies soient respectées. On en a parlé un peu à gauche et à droite depuis le début de la soirée. Si j'ai des lances en rafale, les six grandes limites, donc les individus doivent être assurés par l'assurance maladie du Québec, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de voyage de mort comme ça se fait en Suisse par exemple, où les gens vont aller mettre fin à leur jour. La personne doit être majeure et apte à consentir aux soins, donc les enfants ne pourront pas pour l'instant profiter de ça. La personne doit être en fin de vie, comme le disait Daniel, c'est difficile de savoir ce que ça signifie pour l'instant. La personne doit souffrir d'une maladie grave et incurable. Ses capacités doivent être dans un déclin avancé et irréversible. Et enfin, comme on disait, ses souffrances physiques ou psychiques doivent être constantes, insupportables et qui ne peuvent pas être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérable. Donc c'est plus en subjectif à la personne si ces conditions-là sont tolérables ou non. Donc on a six limites dans la loi. On verra si, comme le disait Mme Saint-Arnaud, ça va être élargis au fil des années. Mais le premier défi qu'on a à remplir, c'est que ces limites-là soient respectées, qu'il n'y ait pas des choses qui sortent de ça, du moins pour l'instant. Et ça, c'est un défi, je pense, autant légal qu'éthique. Deuxièmement, l'autre défi qu'on a à remplir, et Delphine vient d'en parler, c'est par rapport aux soins palliatifs. Les soins palliatifs sont évidemment très importants et il faut s'assurer d'avoir des soins accessibles et de qualité. Je ne crois pas ce temps-là, c'est que ce soit, à moyen ou à long terme, un contre-argument efficace contre l'aide médicale à mourir. Je pense qu'on peut imaginer un monde, facilement imaginer un monde où les soins palliatifs seront plus accessibles. Parce que quand on y a accès, je pense qu'ils sont généralement de qualité au Québec, la difficulté c'est d'y avoir accès. Donc si un jour on a un tel monde où il y a des soins palliatifs accessibles et une mentalité clinique où c'est possible, bien à ce moment-là, l'aide médicale à mourir ne pose plus problème. Ce contre-argument-là tient moins à mon sens. Et troisièmement, il faut s'assurer aussi de la participation des médecins et de tout le personnel clinique. Il y a un collègue à l'Université Queen's, Daniel, tu me corrigeras si je prononce pas son nom, Udo Chouclinck? Oui. Udo Chouclinck à l'Université Queen's qui a un blog, ethics, ethxblog.blogspot.ca et qui soutenait le 26 mars dernier être contre la notion des objecteurs de conscience. Pour lui, quand on est un médecin, on a une tâche à remplir et on la remplit. Et il disait même que dans sa pratique de bioéthicien, de philosophe, il avait rencontré à plus d'une reprise des étudiants qui avaient choisi d'aller en médecine dentaire plutôt qu'en médecine, justement pour éviter ces cas de conscience. Je vais certainement pas aussi loin que notre collègue Chouclinck là-dessus, mais il faut s'assurer d'avoir la participation des médecins et peut-être une participation de meilleure foi que celle qu'on aurait si une telle politique était adoptée. Finalement, je lance une question qui m'est venue tantôt en vous entendant discuter. On dit que la loi québécoise est plus restrictive que la récaracteur et j'abonde dans le même sens que vous. Par contre, il y a d'autres cas juridiques où les lois provinciales peuvent être plus restrictives que les lois fédérales, particulièrement en droit environnemental. Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle comme celui-là dans le cas présent? Donc, la loi fédérale établirait un plancher de limites et que les différentes provinces pourraient être plus restrictives par la suite. C'est des juristes dans la salle aussi, Daniel, tu veux répondre, ce serait apprécié. Merci. Merci beaucoup. Et le dernier mot. Oui. Bien, je... Comme je m'étais surtout séparé pour la première intervention pour faire le... Quand on passe en dernier, on a toujours envie de répondre à ce qu'on a... un peu à ce qu'on a entendu. Alors, je ne prétendrais pas, disons que je ne donnerais pas mon opinion. Elle est connue de tous et de toutes. Je crois que, bon, pour le dire, la loi québécoise est une bonne loi. Et c'est une loi qui est bonne en partie pour ce qu'elle contient. C'est une loi très prudente. C'est une loi qui avance à petits pas. C'est une loi qui ouvre la porte vraiment de manière infinitésimale. Je crois qu'elle tient compte d'une manière qu'on pourrait inférer, justement, des précautions qu'elle prend de la réalité d'autres pays. Donc, en excluant d'emblée certaines pratiques. Et c'est une loi qui, je crois, est bonne du fait d'être une loi plutôt qu'un arrêt, disons, juridique. Je crois qu'il y a... Je ne suis pas du tout. C'est quelqu'un qui va vous servir. Ce qu'on entend parfois ici, là, le gouvernement des juges. Mais je crois qu'il est préférable, quand on peut le faire, de faire de sorte que les lois, que des graves problèmes sociétaux soient pris à bras le corps par la société et par ses représentants pour essayer de voir si on ne peut pas arriver à un compromis sur ces questions-là, plutôt que de renvoyer des questions aux tribunaux. Il y a des cas où on n'a pas le choix. Et on est bien heureux que les tribunaux soient là quand on n'a pas le choix. Mais je crois qu'outre son contenu, la loi québécoise est une loi qui est bonne du fait d'être une loi plutôt que d'être, disons, quelque chose qui nous aurait permis de faire l'économie d'un débat sociétal en renvoyant la question aux neuf sages de la Cour suprême. Cette loi, je disais ça tout à l'heure à quelqu'un, bon, Udo est un bon ami. C'est la personne... Bon, ce que Vardy t'a dit, c'est que j'ai été membre d'un groupe de travail de la Commission royale du Canada qui a produit il y a quelques années un rapport qui a eu, bon, une certaine... qui a été cité notamment dans la règle de la Cour suprême. Udo présidait le comité. Je pensais que j'étais d'accord avec tout ce que Udo, Justin Downey et moi ne sommes pas d'accord sur tous les points. mais... Bon, j'ai perdu le début de ma phrase. Qu'est-ce que je disais ? Je ne suis pas d'accord sur tous les points. Pourquoi est-ce que j'ai invoqué Udo ? Pour les âges juillants, je n'ai pas... Ah oui, pardon. Le point que je voulais dire, je ne sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, je suis fatigué, c'est la fin de la journée. C'est que, bon, je crois que... Ah oui, voilà. Voilà. Alors, je suis dans une situation paradoxale dans laquelle la loi que nous avons votée au Québec est beaucoup plus restrictive que ce que j'aurais souhaité. Disons, nous pensons un peu comme la commission Carter, comme la décision Carter le fait, qu'il y a des situations qui peuvent être intolérables sans qu'il y ait véritablement d'issue médicale tolérable pour l'individu qui ne se situe pas à la fin de la vie. De condamner une personne à une souffrance qui peut s'étendre à des mois, parfois même à des années, en lui disant « Écoute, ma pauvre, tu n'es pas en fin de vie, on sait qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour toi, on sait que ça risque de prendre énormément de temps, mais que veux-tu, tu es en fin de vie. » Dans le monde, dans un absolu, j'aurais préféré qu'on ait une loi plus ouverte. Cela dit, je préfère avoir la loi que nous avons parce que résultat d'un processus démocratique, plutôt que d'avoir une loi plus large qui aurait été en quelque sorte tout simplement le résultat d'une décision juridique qui, toute sage qu'elle soit, toute bien argumentée qu'elle soit, et je crois que l'arrêt de la Cour suprême s'appuie beaucoup sur une décision, sur un arrêt qui a été écrit par un juge qui s'appelle Lynn Smith, qui était la juge de la première instance en Colombie-Britannique, qui a écrit un pavé de 500 pages, qui inclut notamment 200 et quelques pages d'études très minutieuses, des études empiriques qui ont été faites dans les pays où la loi a été votée. Et l'arrêt de la Cour suprême s'appuie beaucoup sur cette décision. Donc, pour judicieuse et intelligente que ce soit ces décisions, je préfère la loi québécoise que nous avons parce que loi plutôt qu'arrêt juridique. Je pense que c'est une fierté que nous pouvons avoir d'avoir mené ce débat de manière relativement paisible, pacifique et avec un résultat qui est encore une fois prudent, qui prend les gens là où ils sont plutôt que là où on voudrait qu'ils soient dans un avenir futur. Alors là, il y a une chose que, et si je peux commencer à ouvrir le débat, une chose qui n'a pas été mentionnée et que je crois qu'il est quand même important de mentionner, c'est que la loi insiste beaucoup sur l'importance du respect de la liberté de conscience des médecins. Là-dessus, moi et Hudo, on n'est pas d'accord. Hudo est un utilitariste. Ceux qui ont fait un peu de philo savent que les utilitaristes sont parfois un peu vigoureux et intenses dans leur défense des mécanismes qu'il faut mettre de l'avant pour atteindre des résultats qui sont justifiés sur le point d'utilité. Là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. La loi va tellement loin dans la défense de la liberté de conscience des médecins qu'au moment où on pensait que cette loi-là allait coexister dans l'univers législatif avec la Charte des valeurs, vous vous souvenez de la Charte des valeurs, la Charte des valeurs mettait beaucoup de limites sur la capacité des gens d'évoquer des raisons religieuses pour justifier les exemptions. On a trouvé important dans la loi sur les fins de soins de vie de dire que cette liberté de conscience-là qui peut être invoquée par des médecins pour des raisons religieuses va tenir non-obstant ce qu'on pourrait avoir dans la Charte des valeurs. Donc la Charte des valeurs a déjà été vue comme un obstacle possible à l'exercice par les médecins de la liberté de conscience et dans la loi, on anticipe déjà qu'il ne faudrait pas que cela se produise, que les médecins soient limités. Donc je suis tout à fait sensible à l'importance que les médecins soient accompagnés. Je crois que sur le plan de la philosophie de la médecine, dans des débats, je me suis souvent fait servir le serment d'Hippocrate qui je crois, ce n'est pas un serment qui dit de ne pas tuer, c'est un serment qui dit de ne pas nuire. Et ce que prétend la personne qui défend le droit à l'aide médicalisée à mourir, c'est que parfois d'insister que l'on continue à vivre peut être une nuisance, peut correspondre à nuire. Cela dit, quelle que soit la bonne manière d'interpréter le serment d'Hippocrate, il est vrai et il est important qu'on en tienne compte que les médecins vont devoir changer leur conception de ce qu'est le rôle du médecin. Je ne voudrais pas d'un médecin qui, avec cette loi, se soit félicité. Mon Dieu, c'est formidable. Je vais enfin pouvoir commencer à tuer mes patients. Hourra. Moi, je veux des médecins qui reçoivent cela comme étant peut-être un mal, mais un mal nécessaire, étant donné la situation dans laquelle se retrouve une faible partie de la population. Parce que la loi québécoise, il faut s'en souvenir, ne traite que d'une très faible proportion de la population. Donc, c'est quand même important de le dire, on ne bouscule pas les médecins, on reconnaît leur droit à la liberté de conscience. Cela va donner lieu à des problèmes d'aménagement dans certains services. On pourrait, et je suis sûr que le ministre Barrette, en quelque part dans son fort intérieur, aurait probablement eu envie de bousculer les médecins sur ce point-là plus qu'il ne l'a fait. Mais le fait est qu'il ne l'a pas fait. Donc, je pense que nous sommes dans une situation qui est une situation heureuse du fait du caractère démocratique de la décision que nous avons prise ensemble. Une décision qui, par le fait d'être démocratique, a été prise de manière très prudente et qui, par la garantie du droit de la liberté de conscience des médecins, fait ce qu'il faut pour ne pas bousculer les médecins à faire des choses qu'ils ne sont pas encore prêts à faire. Je terminerai sur un point et c'est sur, disons, la fatalité qui pourrait entourer le fait de se retrouver dans dix ans avec une loi qui est comme celle que nous retrouvons en Belgique. Je ne pense pas qu'il y ait de fatalité là-dessus. Encore une fois, c'est une décision démocratique que nous avons prise de légiférer la loi comme elle est là et il n'y a aucune fatalité à ce que d'un coup, ayant pris cette décision-là, nous soyons incapables de résister à la tentation d'amender la loi pour qu'elle soit plus permissive sur le plan, disons, du genre d'individu qui est admissible aux soins à la mort médicalement assistée. Il y a le problème, hein, et de l'incompatibilité, peut-être, entre Carter et la décision et donc là, ce ne serait pas une sorte de fatalité qui ferait que, tout d'un coup, nous nous mettions à fermer les yeux et à plonger dans une sorte de pente glissante à laquelle nous ne serions résisté. Il y a peut-être un problème d'incompatibilité avec la décision Carter, mais toutes les décisions ici-là-dessus que je terminerai sur les soins de fin de vie, y compris l'extension ou non des critères d'admissibilité, nous appartiennent. Et je crois que nous avons, disons, placé les rails de la bonne manière en faisant de sorte que ce débat-là soit un débat qui soit non pas un débat seulement de professionnels de la santé, non pas seulement un débat de juges, mais un débat de représentants démocratiquement élus et, ultimement, de citoyens. Et en tant que citoyens, ce sera à nous de décider dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou jamais si nous voulons amender cette loi-là. Il faut que je choisisse de tourner le dos à qui. Je m'excuse d'entrer de juge de ne pas partager l'enthousiasme et l'optimisme de M. Weinstock, mais de tout ce que j'ai entendu, il y a une chose qui m'a interpellé le plus parce que ça correspond chez moi à une inquiétude et un malaise, c'est ce que Mme Delphine a dit à propos des soins palliatifs et de leur accès. Dans la présente loi, moi, j'ai l'impression que les législateurs ont mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'ils se sont préoccupés davantage de ce qui, légitimement, cependant, concerne et concernera toujours une partie minoritaire des malades. C'est-à-dire ceux qui sont visés par la présente loi, mettons, et même dans l'optique où les critères seraient élargis, ça serait toujours une portion assez restreinte. Pourquoi ne s'est-on pas préoccupé d'abord des soins palliatifs dans cette loi? Pourquoi n'a-t-on pas fait de la question de l'accès démocratique aux soins palliatifs le cœur de la nouvelle loi? Puis, ajouter à cela, un peu plus loin dans la loi, ou peut-être dans une autre loi, des dispositions relatives à l'aide médicale à mourir au sens de l'euthanasie, comme cela a été dit franchement et clairement tout à l'heure. Moi, c'est la question que je me suis posée et la réponse que je me suis donnée, c'est que les politiques ont manqué de courage. Contrairement aux apparences, pour moi, il était beaucoup plus difficile dans le contexte québécois actuel, y compris de restrictions budgétaires, de réfléchir sur comment rendre accessible le plus possible l'accès aux soins palliatifs dans toutes les régions du Québec, parce que cela aurait impliqué, sans aucun doute, l'injection de sommes supplémentaires et assez considérables. Il était beaucoup plus facile et jusqu'à un certain point, en se donnant bonne conscience, de discuter, de débattre et finalement d'adopter une loi sur l'aide médicale à mourir. Donc, ce qui m'inquiète, moi, c'est que, et ce n'est pas surprenant que dans le débat public, il y a été si peu question à propos de cette loi de l'accès aux soins palliatifs, c'est que les soins palliatifs vont devenir, ils le sont déjà, mais le parent pauvre des implications de cette loi. On va mettre le feu des projecteurs sur l'aide médicale à mourir, la fin de vie, etc. Et étant bien engagé de ce côté-là, on va oublier, délaisser les soins palliatifs. C'est mon inquiétude. J'aurais voulu commencer par un préambule, alors je vais finir par le préambule, si vous permettez, je m'arrêterai là. Je me suis toujours beaucoup interrogé sur l'aide médicale à mourir et aussi le suicide assisté, en fait, tout ce qui concerne ça, parce que je me suis toujours dit que ceux qui demandent l'assistance d'un tiers pour leur permettre de mourir, mettons, dans le meilleur des cas, dans la dignité, comment se fait-il qu'il n'est pas choisi eux-mêmes, alors qu'ils pouvaient encore le faire, de mettre fin à leur jour. Et je citerai ici un cas qui m'a toujours profondément ému et qui est la réponse à ma question, c'est le cas de Claude Jutra, qui se savait atteint, comme vous le savez, de la maladie d'Alzheimer, qui n'a pas fait un débat public là-dessus, qui n'a pas voulu en faire une cause. Il est parti un bon matin et comme le rappelle Michel Rivard dans sa magnifique chanson « L'oubli », il a épinglé son nom sur le revers de son manteau et s'est précipité en bas du Pont-Jean-Cartier dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'était là mes inquiétudes et mon malaise. Merci. Merci. Deux choses. Premièrement, vous savez, le problème, c'est souvent un problème du reflet que les médias font. Le projet de loi n'est pas un projet de loi sur la mort médicalement assistée, c'est un projet de loi sur les soins de fin de vie. Si vous regardez le volume d'articles qu'il y a dans la loi, c'est la partie congule qui est consacrée à la mort médicalement assistée, qui est toujours présentée comme étant le dernier point dans un continuum de soins. Notre rapport, vous savez, 80%, la vaste majorité des recommandations portaient sur les soins palliatifs, portaient sur toutes sortes de choses. Tout ce dont les médias voulaient parler, c'était les quelques recommandations qui portaient sur la mort médicalement assistée parce que ça vend plus de journaux et ça fait plus de copie-coute. Mais lisez la loi. La loi est une loi sur les soins de fin de vie. Je crois, et là sur la question de savoir pourquoi est-ce que les gens ne s'occupent pas eux-mêmes. On doit saluer le courage, évidemment, de M. Jutra. Cela dit, je crois qu'il y a quelque chose de très important qui est passé un peu sous silence dans cette loi. C'est que ce que demandent les gens qui veulent, ce n'est pas le suicide, c'est de pouvoir mourir dans un contexte clinique. Se donner la mort, ce n'est pas facile. On peut se rater. On peut causer une détresse énorme à son entourage. La mort organisée dans un contexte très restreint, dans le contexte qui est prévu par la loi, c'est un geste qui est tout simplement différent du suicide. Ce n'est pas du suicide, c'est le résultat d'un constat clinique et c'est l'administration d'un geste clinique qui diffère de tout au tout. Donc, je crois que pourquoi est-ce que les gens ne le font pas tout simplement eux-mêmes, avec tout le respect que je vous dois, c'est une erreur de catégorie. Ce n'est pas le même geste de se suicider et que de demander l'aide médicale à mourir. Et ce qu'on dit, c'est que les gens ont le droit à l'aide médicale à mourir. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, personnellement, là, je vais donner un peu mon avis personnel, moi, j'aurais aimé mieux qu'on prévoit les deux options tout de suite, l'aide médicale à mourir et le suicide assisté. Personnellement, je crois que ça aurait réglé beaucoup des discussions justement qu'on a eues sur l'objection de conscience. Ce que je vois sur le terrain présentement, c'est des médecins et des équipes qui respectent le choix du patient, qui sont prêts à l'accompagner, qui veulent avoir la discussion avec eux, mais ils ne veulent pas être nécessairement celui qui va appuyer sur la seringue. Donc, si on avait eu l'option dès lors du suicide assisté, qui aurait été dans un contexte médical, qui aurait été, donc je pense que déjà ça aurait été quelque chose. J'ai une autre interprétation que M. Vintsoc, puis même que la vôtre. Moi, les enjeux économiques, je peux vous dire que, comme je vous dis, je suis assez surprise de voir que sur le terrain, il y a une réelle volonté de déployer tout notre arsenal clinique. Donc, je salue beaucoup le courage et l'innovation, la créativité de nos soignants qui, dans un contexte de coupure, je répète, épouvantable, sont capables de se dire, je vais être bête, j'ai les boire, on va regarder c'est quoi les ressources, puis même si dans notre équipe ou notre CHSLD d'habitude, on n'a pas de psychologue, puis qu'on pense que la personne est en détresse puis qu'on veut la faire voir, on va tout faire dans notre réseau pour brasser. Parce que là, présentement, ce qu'on se fait dire, c'est, bien, vous n'avez pas d'accès à un psychologue, là, faites une requête. Donc là, présentement, ce que je vois, c'est vraiment une mobilisation des gens. Il y a une partie de moi qui est triste parce qu'il se dit, hé, merde, on va faire ça juste en fin de vie, puis on ne le fera pas pour ceux qui ont vraiment besoin de soins. Mais ça, c'est un autre débat qu'on n'aura pas ici. Ce que moi, je suggère, puis qui me dérange moi, mais ça, c'est ma vision du monde, c'est que, oui, il y a eu un débat démocratique, mais le débat, il est autour d'un construit social jamais nommé. Construit social où l'autonomie de la personne étant ce que je veux, je l'obtiens, a prédominance sur tout. Et ce qu'on voit, Daniel disait tout à l'heure, c'est comme un mal nécessaire, bien, ça fait en sorte qu'on a cette autonomie violente qui nous est imposée comme soignante. Là, je suis comme si j'étais un soignant. Et là, on se dit, à un instant, c'est pas juste une objection de conscience, je veux juste jaser. Jusqu'où je vais avec ça? Et là, on est en train, en tout cas, je vous dirais, moi, avec les gens avec lesquels je collabore, on essaie de voir, bien, c'est quoi les autres valeurs qui sont derrière, puis est-ce qu'on peut faire sens en utilisant, par exemple, la compassion, l'empathie, comprendre que cette personne-là est rendue au bout de sa course, puis comment on peut accepter que c'est ça qu'elle veut pour elle-même, mais en même temps que ça ne me force pas, moi, à faire quelque chose qui n'a pas d'allure, ou sinon, bien, comment faire, en éthique, comment faire pour bien faire, donc comment faire pour que mes valeurs à moi comme soignant, ou même pour les familles, soient prises en compte dans cette décision-là qui, pour moi, me cause violence parce que je dois répondre à ce besoin-là. Et ça, les juristes, ils s'en foutent. Je suis désolée, là, mais quand j'écoute Maître Ménard qui dit, bien, c'est le patient qui décide, bien, là, un instant, là, le patient qui arrive un matin, puis qui dit, moi, j'avais votre opération cardiaque, mais je ne veux pas de votre anesthésie, non, c'est de la mauvaise pratique, on ne le fera pas. Bon, mais laissez-nous digérer qu'est-ce qu'on considérait jusqu'à présent comme étant de la mauvaise pratique, puis donnez-nous des lieux sécuritaires où on peut accueillir ça, qu'on peut en parler avec notre patient sans se faire ramonter dans la gorge que, bien, là, l'autonomie est là, puis vous devez la respecter. Fait que ça, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai aussi de la misère avec ce construit social-là parce que souffrir, ça veut dire qu'on est indigne. Et que la dignité, maintenant, c'est le moment où on a le contrôle tout le temps sur nous, puis on choisit notre mort. Bien, je m'excuse, mais quand il y avait d'autres façons de voir, lui, la dignité, puis il y a une dignité intrinsèque qui est là, puis... Mais si on n'a pas le droit d'en parler, là, c'est comme si on était contre l'aide médicale à mourir. Mais tout ça, dans un contexte très, très miné, où, en plus, comme je le dis, on n'a pas nécessairement accès aux soins palliatifs et où les gens pensent que les soins palliatifs, c'est la mort, pour plusieurs. Je ne vais pas aux soins palliatifs, ça tue le monde. Ça fait 20 ans que je suis dans le réseau puis je l'entends. J'ai encore... Je regarde Paul parce qu'elle est infirmière de formation, puis combien de fois on se fait dire encore par des infirmières ou même des médecins, bien là, c'est pas vrai que c'est moi qui vais donner la dernière dose de morphine. Je ne vais pas être accusée de l'avoir euthanasiée. On est pris avec tout ça. Et donc, oui, il y a eu des beaux... des belles discussions. Il y a eu une grande ouverture, mais le débat était décidé d'avance et l'issue était là. On n'avait pas le choix. Puis pour avoir été en commission parlementaire, c'est comme ça que je trouve que j'ai été reçue. Donc, tant mieux, on l'a fait peut-être mieux qu'ailleurs, mais il faut être conscient quand même qu'il y a beaucoup de voix qui n'ont pas été écoutées. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter en réponse un peu à Daniel. Je ne considère pas que c'est la fatalité qui va être invoquée ou qui agirait de manière aveugle pour l'élargissement des critères. Je pense que ce serait plus équitable que les critères soient élargis compte tenu du fait que c'est la souffrance qui est le critère principal. Alors, si les souffrants doivent être absolument en fin de vie, peut-être qu'on va avoir un argument pour élargir les critères et dire qu'il y a d'autres personnes, comme Sue Rodriguez, comme Mme Taylor, comme Mme Carter, qui peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir parce que ces personnes-là sont souffrantes. Alors, il y a le critère d'équité. Une fois qu'on ouvre la porte, d'après moi, il faut être équitable pour l'ensemble des personnes qui sont souffrantes. Et la fin de vie, ça devient presque discriminatoire selon moi. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Des enjeux par rapport aux soins palliatifs, moi, j'essaie de faire comprendre qu'il faut que les médecins soient mieux formés en soulagement de la douleur. Et puis ça, bien, malheureusement, on forme surtout les anesthésiologistes au soulagement de la douleur, alors que ça devrait être tous les médecins qui sont formés. Et ceux qui le sont actuellement, c'est parce qu'ils l'ont fait dans des colloques, des congrès, des formations continues. Mais il faudrait que les corpus au niveau universitaire puissent inclure des cours spécifiquement pour tous les médecins de soulagement de la douleur. Donc ça, c'est un enjeu important. L'autre enjeu important, c'est qu'il y ait une évaluation de l'aptitude ou de la capacité à décider des personnes qui soient plus uniformes. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de critères qui sont utilisés, puis on ne le fait pas de manière uniforme. Alors, dans certains endroits, on va juger que la personne est apte à décider pour elle-même, ou même à l'intérieur de la même équipe, ou même entre différents services. Et puis là, ce ne sont pas les mêmes critères. L'autre chose, puis ça a été abordé par Delphine, c'est la souffrance des soignants. On n'en parle pas beaucoup de la souffrance des soignants. Mais quand on lit certains résultats d'études qualitatives, on voit bien qu'il y a des personnes qui ont pratiqué l'aide médicale à mourir et qui en ont eu des conséquences assez importantes pour aller consulter ensuite en psychiatrie ou en psychologie. Donc, c'est sûr que ça ne va pas de soi, parce qu'ils ont été formés à traiter. Puis, le continuum de soins, moi, que je voudrais qu'ils s'établissent, c'est que finalement, on cesse de surtraiter les personnes qui sont en fin de vie, puis qu'on passe plus rapidement à des soins palliatifs. Alors, c'est le passage des soins curatifs à des soins palliatifs. Et là, ce que je vois dans le réseau de la santé actuellement, c'est qu'on n'ajoute pas de lit de soins palliatifs dans les hôpitaux, parce qu'on a dans l'idée que les gens vont plus mourir à domicile, alors qu'il n'y a pas suffisamment de services de part des CLSC ni des médecins qui feraient des visites à domicile, et dans les CHSLD. Alors, dans les hôpitaux généraux, on n'ajoute pas même, dans certains cas, pour le COSUM, on retire des lits de soins palliatifs. Alors, la personne qui est sur une liste d'attente pour s'en aller dans un CHSLD, bien, ça ne l'aide pas qu'il n'y ait pas de soins palliatifs, plus de lits de soins palliatifs dans l'hôpital où elle est hospitalisée. Alors, ça, je pense que ce sont des enjeux importants, il va falloir voir ces points-là. Le temps fil, il n'a entendu qu'une seule personne, alors je voudrais laisser la parole à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Moi, je voudrais poser des questions. Est-ce que, oui, ça va ? Est-ce que vous savez que l'euthanasie, si on peut l'appeler comme ça, ça se fait depuis plusieurs années dans les hôpitaux ? Je pense que vous aussi, je suis tout à fait… J'ai été infirmière pendant 40 ans et on a vu pendant les dernières 20 années, 20 années plutôt, de ces cas où la patiente arrivait, Alzheimer, une prothèse de hanche qui a mal été et on décide de commencer le protocole de morphine sans demander à personne. Ça existait. Alors, qu'est-ce qui va arriver de plus avec cette nouvelle loi ? Est-ce que ça va permettre d'autant mieux au chirurgien qui a besoin d'un lit de permettre un lit qui se libère plus tôt que trop tard ? C'était une question. Deuxième question. Est-ce que vous connaissez le protocole de cette aide à mourir ? Les trois injections ? Je mets au défi quiconque est prêt à la donner à quelqu'un qui lui est mort. C'est ça. Merci. Je vais répondre rapidement. Je ne veux pas aller dans les détails pour la première question, que l'euthanasie se pratique. Je ne dis pas qu'elle ne se pratique pas, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se pratiquent et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on fait. En ce sens qu'il y en a beaucoup pour qui la cessation de traitement ou l'abstention de traitement et de l'euthanasie, donc là, on pourrait rentrer dans un cours là-dessus, mais bon. Alors, je pense qu'il y a des choses qui se sont faites qui sont de type euthanasique, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se sont faites avec des intentions légitimes et qui respectaient le cadre légal déontologique, mais qu'on ne savait pas exactement, qu'on pense à tort que c'est de l'euthanasie aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Puis pour le deuxième, bien oui, ce que je peux vous dire par rapport aux gestes, ce qu'on attend dans les branches, parce qu'il y a eu quand même quelques cas au Québec, déjà, il y en a juste un dans les médias, mais il y en a eu d'autres. Il y a déjà des drôles de choses qui sont arrivées. Moi, j'ai été, j'ai parlé avec Dr Robert, qui est le secrétaire du Collège des médecins et tout ça, puis tu sais, il voit ça comme quelque chose d'assez banal un peu, pas banal, je ne veux pas critiquer dans le sens banal comme s'il banalisait le geste, mais pour lui, il y a une recette à suivre. Puis là, tu avais toutes les infirmières, les médecins qui disaient, bien là, il faut tu prévoir un accès veineux, il faut tu, bon, etc. Et bien, on a déjà eu un cas, j'ai eu vent, que l'accès s'est bouché et il a fallu trouver d'autres choses. C'est catastrophique pour les gens. Tu sais, si c'est mal préparé, là, ça devient très anxiogène. Juste pour ajouter aussi un élément que Jocelyne a dit par rapport à l'aptitude, un des affaires qui, moi, me tue, c'est vraiment de dire qu'il faut que le patient soit apte jusqu'au moment où on lui injecte. Ça, pour moi, c'est une grande violence. Quelqu'un qu'on aurait préparé jusqu'à la dernière minute et qui, là, pour X raison, est dans un état un peu comateux ou fatigué, puis là, on dit, bien là, c'est bien dommage, mais il est plus apte. On ne peut pas le faire. Je ne dis pas que Dr Robert nous a dit que c'était correct, puis qu'il nous a dit qu'on pouvait le faire, même s'il n'était pas apte, mais ça, c'est un enjeu de grise juridique totale qui est un enjeu dont on va avoir à discuter. Je crois qu'on peut, la question du fait que ça se pratiquait, moi, ma mère a été euthanasiée, tout simplement, mais ça s'est fait par sous-entendu. Votre mère souffre énormément et il va falloir qu'on augmente ces doses de morphine. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis en me regardant bien au fond des yeux? On ne pouvait pas en parler. On ne pouvait pas en parler. Et moi, je préfère une pratique... Alors, soit on a une loi et on la met en vigueur, chose que nous ne ferons pas. Si jamais on avait décidé de ne pas faire cette loi, les interdictions criminelles contre l'euthanasie n'auraient jamais été mises en vigueur par les forces de l'ordre parce que personne, aucun procureur n'a envie de courir après un médecin qui, par compassion, a aidé un patient à mourir. Ce qu'on avait, c'était un peu le n'importe quoi, où des choses se faisaient d'une certaine manière ici, d'une certaine manière là-bas. Les familles ne pouvaient pas en parler ouvertement parce que c'était illégal. Et donc, moi, je préfère, tant qu'à ne pas pouvoir prohiber, réglementer et pouvoir en parler ouvertement parce que je parie que nous aurons moins d'abus dans la situation actuelle où les balises sont claires que dans une situation de « don't ask, don't tell » pour utiliser l'expression anglaise qui prévalait avant ici et ailleurs dans nos hôpitaux. Est-ce qu'on n'aurait pas pu décriminaliser ce geste-là avec le patient qui demandait cette voie-là? Écoutez, dans le cadre constitutionnel pré-Récarteur, ça a été très difficile de le décriminaliser puisque ça appartenait au droit criminel fédéral et non pas aux compétences provinciales qu'est la santé. Donc, pour revenir aussi sur ce que Delphine disait tout à l'heure, la distinction entre « on aurait dû prévoir le suffit d'assister dans la loi », bien peut-être que maintenant on va pouvoir le faire maintenant que la récarteur existe, mais avant février 2015, on ne pouvait pas le faire d'un point de vue constitutionnel. J'aimerais faire une remarque à l'effet que la morphine, ça ne veut pas nécessairement mourir quand c'est bien utilisé en respectant les lignes de pratique médicales. Alors, c'est toujours la surdose, alors que ce soit n'importe quel produit, la surdose, oui, ça peut risquer de faire mourir. Si on examine les buts de la loi, les buts, c'était reconnaître l'autonomie des patients en fin de vie. C'était la transparence, puis c'était un certain contrôle sur ce qui se passe en fin de vie. L'autonomie, l'autonomie, moi, je trouve que je suis très en faveur d'un partenariat dans le domaine des soins, donc je ne placerais pas toute l'autonomie du côté du patient seulement. Et donc, je respecte le fait qu'au moins le médecin qui ne se sent pas à l'aise de pratiquer une telle intervention puisse le faire. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un grand nombre de médecins qui vont refuser? Déjà, les médecins de soins palliatifs ont fait connaître leur point de vue là-dessus. Alors, est-ce que ce sera difficile de trouver un médecin qui acceptera de le faire? Puis est-ce que ceux, en Belgique, dans la ville de Liège, par exemple, ils ont de la difficulté à trouver des médecins qui le fassent? Alors, c'est sûr que là-bas, il y a des différences culturelles importantes, et puis les francophones ne sont pas tellement en faveur ni de la loi parce qu'ils n'ont pas participé ni de déclaré, alors que ça vient plus du côté des Flamands. Il y a une chose aussi que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, mais il y a des suicides ratés, et ça, c'est même dans les statistiques aux Pays-Bas. À un moment donné, on a le nombre d'euthanasie, le nombre d'aides au suicide, et les deux. Je me suis posé la question, c'était quoi les deux? Puis effectivement, c'est des suicides qui sont ratés, puis que finalement se terminent en euthanasie. Mais c'est un très petit nombre. En fait, quand l'euthanasie existe, il n'y a pas tant de ça de personnes qui demandent l'aide au suicide, en tout cas dans les pays que j'ai étudiés plus particulièrement. À propos de la transparence, il y a encore 20 % des actes d'euthanasie qui ne sont pas déclarés aux Pays-Bas, et puis en Belgique, c'est plus que ça, mais je n'ai pas une statistique récente là-dessus. J'en ai une de 2009 où il y a 52 des cas qui ne sont pas déclarés. Alors, est-ce qu'on aura plus de transparence? Moi, je ne suis pas certaine de ça. Même si la loi québécoise a quand même des dents, parce que les médecins qui ne déclarent pas sont susceptibles d'une amende de 10 000 $. Ça, ce n'est pas tellement publié, mais ça existe dans la loi. Merci. Anne? Merci, parce que ça démontre vraiment la complexité du sujet. J'ai trois questions, je vais essayer de les faire courtes, qui viennent de discussions que j'ai eues avec des médecins qui ont suivi des patients, mais en Europe. Donc, première question. Certains médecins m'ont dit que les patients qui demandaient de l'aide à mourir, souvent, c'était ceux qui disaient « Le roman de ma vie future ne m'intéresse pas. » Ce sont des gens qui souffrent, mais qui ne se projettent pas dans un avenir. Ce qui fait une distinction avec des jeunes, etc. Et donc, ils placent l'élément sur l'autonomie juxtaposée avec la souffrance. Donc, je voulais savoir si ça faisait écho pour vous. Le deuxième élément, c'est le corps professionnel. On voit la part du corps professionnel. Et c'est là où je me pose une question sur la démocratie. Parce que, évidemment, cette loi, elle va être mise en place, on l'a déjà entendu, à travers des protocoles. Et il y a certains éléments qui sont flous dans la loi, la fin de vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les directives anticipées ? Est-ce que je peux mettre la sédation palliative ? Continuer dans les directives anticipées ? Ma lecture de l'artiste 51 ? Oui. Apparemment, vraiment, clairement, oui. Il n'y a pas de doute. Mais bon. Donc, est-ce qu'on va avoir des pratiques qui seront différentes ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on les documente ? Comment est-ce qu'on réinjecte de la démocratie ? Il doit y avoir des pratiques qui vont se consolider par un corps professionnel. Ça, c'est le problème de la procéduralisation. Et puis, du fait qu'on protocolise. Et que là, on est souvent dans du cas particulier. Et puis, le consentement éclairé. Donc, on a vu la problématique de l'aptitude. Donc, c'est le médecin qui est jugé parti. Parce que c'est le médecin qui se protège, qui protège sa responsabilité, qui va voir si la personne est apte. Et aux États-Unis, on a pu démontrer que sur, par exemple, chez les Haïtiens, avec des religions style Voodoo, etc., ils étaient souvent déclarés inapes parce que leur religion n'était pas, comment dire, crédible. Mais bon, alors, quid ? Comment est-ce que ça se passe avec des éléments religieux ? Et toujours sur les questions éclairées. Moi, quand j'ai discuté avec des médecins, je leur ai dit, parce que le continuum de soins, ça me posait question. C'est bon, j'ai une récidive cancer. Il y a quelqu'un qui va me dire, écoute, t'as le choix, tu peux faire un traitement. Ou si à un moment donné, quand est-ce qu'on va me dire si j'ai le choix d'une euthanasie ? Et est-ce qu'on va me demander clairement ? Et par exemple, moi, j'ai rencontré une personne qui a aidé des personnes à mourir et qui m'a dit, jamais, je leur ai demandé, veux-tu mourir ? C'est toujours par des paraboles. Comment est-ce que ça se demande si on veut la mort ? Là, il y a un problème de langage, je crois, surtout avec peut-être la personne, mais aussi toute la famille, parce que là, il y a une abrication. Donc, je sais, voilà, mes questions. Je vais répondre rapidement à chacune d'elles, si vous me le permettez. Et les cas que j'ai vus jusqu'à présent de demande, c'est des gens, c'est des gens qui, c'est pas que le roman futur de leur vie les intéresse plus, c'est qu'ils ne veulent plus vivre comme ils vivent actuellement. C'est vraiment, donc, il n'y a même pas de question de projeter ou pas, c'est vraiment, cette vie-là, je ne la veux plus. Et en général, ce sont des gens qui le demandent depuis longtemps ou qui le manifestent clairement depuis longtemps. Mais ça serait intéressant d'aller l'explorer. Et je vous dirais que, justement, dépendant comment les équipes voient leur rôle, puis que le patient a le goût, c'est quelque chose qu'on explore, puis qu'on peut noter. Moi, j'aime beaucoup la narrativité à ce niveau-là. Le corps professionnel, par rapport à la démocratie et tout ça, vous savez, les formulaires, ils sont tous faits d'avance. Les directives médicales anticipées, quand j'étais étudiante au doctorat avec Jocelyne, mais que moi, j'ai lâché, puis que Jocelyne m'a quand même pardonnée, j'avais l'idée de travailler sur, justement, les directives médicales anticipées. Et je peux vous dire que les études que je fais là-dessus, ou le suivi que j'en fais depuis 20 ans, c'est que, malgré l'expérience aux États-Unis, où il y a une loi qui oblige les établissements à faire signer des directives, bon, bla, 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 puis que ça existe dans le reste du Canada, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a encore un fossé. Les médecins attendent que les patients leur en parlent, les patients attendent que les médecins leur en parlent, et que, malgré qu'il y a des registres, que tout est signé, que tout a été fait, si ça n'a pas été discuté avec la famille, « push come come to shove », comme on dit, puis que tu arrives, puis que tu as un risque de poursuite, parce que la famille dit « il n'est pas question que tu ne réanimes pas mon père », bien, ils vont réanimer contre le gré du patient, malgré les directives claires, par rapport de poursuite. Ce qu'on nous dit maintenant, dans sa grande lucidité, le maître Ménard nous dit « ben non, là, maintenant, ils vont être protégés, les médecins, puis tout va être beau ». La peur de poursuite en soi est un frein, même si, je veux dire, j'ai travaillé 20 ans dans le réseau, puis parce que je suis avocate, il me pose ces questions-là, « comment je fais pour ne pas être poursuivi ? » « Ben, tu fais ton travail, puis tu te croises les doigts, parce que les gens peuvent poursuivre pour des mauvaises raisons, si tu as bien fait ton travail, tu ne seras pas accusé. » Mais tu peux, tu ne peux pas rien faire pour ne pas être poursuivi. Donc, directives médicales anticipées, il faut voir. Moi, je trouvais que c'était un peu sec comme façon de penser, puis je pense qu'il y a une pensée magique, parce que c'est tout écrit, tout va être beau. Je pense qu'il faut beaucoup insister sur le dialogue, sur créer ces groupes-là, puis former nos patients, les familles, les médecins, les équipes, à aborder ces questions-là. En avez-vous fait ? Qu'est-ce que vous avez dit dedans ? C'est quoi le sens que ça prend pour vous ? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Bon, etc. Finalement, consentement éclairé, les enjeux culturels, ça, c'est particulier, parce que la loi telle qu'elle est écrite présentement, l'autonomie du patient est tellement grande qu'il peut décider qu'il ne veut pas en parler à sa famille. Et quelque part, on devrait respecter ça. C'est un malaise pour moi. Oui, c'est embêtant, parce qu'il y a, dans certains cas, il y a de la possibilité d'un don d'organe. Souvent, en plus. Et si le don d'organe se fait en salle d'opération, bien, normalement, la famille est invitée. Mais qu'est-ce qui va se produire si la famille n'est pas informée du fait que son proche choisit l'euthanasie ? Ça, c'est un problème. Pour répondre à vos questions, je me suis posé la question sur la question de... La question de la question de la question, là. Le roman, le roman de ma vie future, ça a l'air de la souffrance existentielle, ça. Dans certains pays, ils ont mis ça à part. Au Pays-Bas, par exemple... Je pensais aux maladies dégénératives. La personne qui l'a employée, c'est des gens qui ont des maladies dégénératives qui sont incurables. Et donc, qui se projettent dans une dégradation. C'était ça, c'est la personne à l'ordre. OK. Mais ce n'est pas des personnes qui sont en fin de vie, donc la loi québécoise ne s'applique pas. À propos des directives anticipées, vous pouvez écrire ou téléphoner, plutôt téléphoner au ministère de la Santé et de la Société pour avoir un formulaire. À la RAMQ. À la RAMQ. À la RAMQ. Pour avoir un formulaire. Et puis, mais les directives anticipées s'appliquent à trois situations cliniques. Il faut que la personne soit soit en fin de vie, soit en coma, soit dans les dernières étapes de maladies dégénératives. Alors, c'est assez restrictif. Si vous pensez que vous pouvez faire une directive anticipée en disant « moi, je ne veux pas être réanimé », ce qui est mon cas, si vous ne tombez pas dans les trois catégories, ce n'est pas possible. Le jeûne, monsieur, entre Virginie et Anne. Oui, bonjour. Donc, deux questions. D'abord, ma première préoccupation concernant la liberté de conscience des soignants. Donc, oui, je suis d'accord qu'il y ait une certaine protection dans certaines limites qui vont être définies. Mais ma question, c'est savoir, dans la mise en œuvre, à quel moment l'objection de conscience peut-on la faire valoir ? Est-ce que c'est avant même d'évaluer si la personne peut être admissible à l'aide médicale à mourir ou au moment de la mise en œuvre seulement ? Et ça me semble poser différents problèmes. Et moi, je travaille plutôt sur le cas de la Suisse. Et c'est une procédure qui est assez compliquée. Et ce n'est pas toujours clair à quel moment une personne peut faire valoir son objection de conscience. Et ça a des conséquences différentes pour le patient et pour le soignant, évidemment. Et la deuxième question, on a beaucoup parlé de l'idée qu'il y avait un consensus québécois sur l'aide médicale à mourir. Dans mon travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la représentation de l'aide médicale à mourir sur 25 ans. Et c'est vrai que c'est clair qu'il y a un consensus qui émerge, mais ce n'est pas nécessairement clair que le consensus est spécifiquement sur l'aide médicale à mourir. Le consensus est vraiment sur l'idée de compassion en fin de vie jusqu'à la possibilité de l'aide médicale à mourir. Et là, entre toute la question de la confusion entre les termes de l'aide médicale à mourir, cessation de traitement, etc. Et donc, je me demandais qu'est-ce qui était prévu spécifiquement pour informer les patients sur ces questions-là. Parce qu'on a dit à plusieurs reprises que ça prend un cours pour comprendre ces choses-là. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes institutionnels qui sont prévus pour informer les patients en ce sens-là? Et en ce sens-là, je pense que la loi québécoise répond parfaitement à ce consensus-là qui est la compassion en fin de vie. Donc, on a prévu la sédation palliative continue, l'aide médicale à mourir et son palliatif. Mais ensuite, concrètement, dans la mise en œuvre, j'ai l'impression que le terme compassion vient masquer plusieurs choses plutôt que de nous aider à comprendre les différentes alternatives en fin de vie. Merci. Je crois que, enfin, je n'ai pas de sondage pour l'indiquer, mais je crois qu'il faut en donner... Si on se posait sur toutes les questions démocratiques, décider démocratiquement, écoutez, vous n'avez pas le droit de voter, à moins de pouvoir passer un test de deuxième année de cours de bac, ben, on serait au Sagapo. Disons, on serait dans un régime... Disons, moi, je crois que les gens comprennent que ce dont il est question, c'est que dans certaines circonstances, certaines circonstances, les médecins vont recevoir la demande de tuer leurs patients. Je crois que l'idée qu'il y a une vaste confusion sociétale sur le fait que... Ah, on pensait que c'était juste l'arrêt de traitement. Ah, il va y avoir des seringues dans cette histoire-là. Moi, je crois que c'est un... Enfin, je ne le crois pas. C'est un débat qui a été quand même mené très largement, et les gens comprennent ce dont il est question. Et si on pense qu'il y a peut-être de la confusion, mais il y a de la confusion dans beaucoup de questions. Et si on dit, parce que, je ne sais pas nécessairement ton intention, que cette confusion, en quelque sorte, invalide le pas qu'on a fait, ben, c'est un très mauvais jour pour la démocratie. Je crois qu'il y a énormément de pédagogie qui a été faite, et on peut sans doute faire mieux. On est dans les premières semaines de la mise en vigueur de la loi. Non, quand même pas... Mais je dois dire que je suis un peu anxieux lorsque, encore une fois, dans une volonté de remettre en question la loi, on dit que les gens ne comprennent pas. Moi, je crois que les gens comprennent. Je ne vais pas impliquer ça. Je vais expliquer, mais je pense... Moi, je peux juste vous dire que les documents sont en retard pour la population. Ils ont été cessés quand il y a eu la contestation avec le Dr Sabia. Oui, oui, ça va. Ça va. Donc, ça, il y a un retard au niveau de l'accès à la population. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est du fait qu'il y a eu ce retard-là et que, techniquement, ça répond à votre autre question que je n'ai pas répondu, que la demande doit venir du patient. On n'a pas le droit de lui offrir. On ne dit pas « by the way, j'ai aussi ça ». Ce n'est pas une offre de soins. Et donc, le fait que là, on est en retard dans l'information, ça place aussi présentement les soignants dans une position particulière où ils doivent à la fois... Là, les patients nous disent quelque chose comme « là, il n'y a pas eu une loi, quelque chose ? » Là, bien, oui, c'est vraiment particulier, là, ce qui se passe. Donc, ce que je vois sur le terrain, je peux vous dire, puis ça vaut autant pour la population en général que les soignants, oui, il y a eu de l'information, mais il y a encore énormément de méconnaissances qui n'est pas juste due à la loi, au débat qui n'a pas été assez connu. Je pense que les gens savent et tout. Mais par rapport, justement, peut-être à la question de madame ou à son commentaire, on ne fait pas la différence entre suicide assisté, euthanasie, cessation de traitement et tout ça. Et donc, il y a des gens, présentement dans les demandes dont j'ai entendu parler, qui disent « bien là, non, ce n'est pas ça que je veux, c'est telle autre affaire ». Puis là, il faut vraiment déconstruire. Et donc, ça nous prend des soignants, des intervenants qui sont capables, qui prennent le temps d'avoir ces discussions-là. Moi, je vous dirais, dans l'équipe avec laquelle je travaille le plus, c'est des heures qu'on passe back and forth avec les équipes déconstruire, avec les soignants, avec le médecin qui reçoit la demande, rencontrer les familles, rencontrer les patients. Puis là, il y a des mondes qui disent « bien oui, mais pourquoi vous faites ça? » « Bien oui, mais qui va le faire? » « Qui va le faire? » Donc, moi, je suis contente de participer à ça, mais c'est un enjeu. Je pense que le médecin, il peut refuser. S'il refuse, au moment de la demande, il n'attend pas que tout soit évalué, qu'on soit prêts à l'intervention. Il a le devoir de cheminer la demande. Il a le devoir de cheminer la demande. Exactement. Au chef d'établissement. Oui, c'est ça. À des personnes qui vont traiter de la médecin. Alors, là, il y a une responsabilité de l'hôpital de trouver un médecin qui va le faire, qui va accepter de le faire. Pour ce qui concerne l'arrêt de traitement qui maintient les fonctions vitales, ça fait, du point de vue de l'éthique, on ne considère plus depuis longtemps qu'il s'agit d'euthanasie. C'est vrai qu'il y a eu des discussions autrefois sur l'euthanasie passive, active. Ils l'ont ressorti dans le journal. Oui, bien, c'est pas une bonne chose parce que ça complique encore plus les affaires. Mais dans les lois qui existent, l'arrêt de traitement qui maintient les fonctions vitales n'a rien à voir avec ni l'euthanasie, ni l'aide au suicide, ni l'aide médicale à mourir. Pour revenir sur l'éducation populaire, très rapidement, je pense pas que le fossé de connaissances autant des praticiens que de la population est différent dans cette loi-là que dans n'importe quelle autre loi. Je veux dire, l'écrasante majorité des gens ne lisent pas les lois, puis on peut pas les blâmer. Une question de temps, puis une question d'intérêt. Donc, je pense qu'éventuellement, ça va se savoir, mais comme le disait Daniel, on est dans les premières semaines, les premiers jours d'effectivité de cette loi-là. Donc, je pense qu'avec le temps, les choses vont se placer pour le mieux. Merci. Dernière question? On a deux. OK, on va prendre les deux dernières questions. Virginie ? Je pose rarement des questions simples. On a challengé Vardite pendant la première session. Je vais juste... Vous m'entendez ? Oui, merci. Ce n'est pas une question. Ma première réflexion, c'est vraiment sur ce besoin de vulgarisation. Quand vous dites que je suis la première aussi à penser que les gens comprennent l'ampleur du débat et tout ce que ça soulève, vous le dites vous-même, les médias ont traité une partie parce qu'on donne aux gens ce qui est plus facile à comprendre, que ça prend du temps de faire travailler les esprits. et qu'on pense à tous... Là, moi, j'ai appris ce que vous dites, qu'il y a plus de 500 pages sur tout ce qui est soins palliatifs. Il est plus qu'urgent de créer une sorte de lexique à destination du grand public. Vos interventions, là, je pense que la majorité des gens dans la salle ne sont pas des profanes. On vient vous voir parce qu'on est tous concernés par la thématique. Donc, il y a ce véritable effort qui peut être fait par les médias, mais pas qu'eux. Et je ne pense pas que ce sera fait. Donc, c'est vraiment à vous et à nous tous d'intervenir. Et en fait, j'ai une question qui est très simple. D'habitude, je ne demande jamais ça avec des chiffres. Est-ce qu'il y a des études, des articles de la matière sur le coût des soins palliatifs versus ce qu'on est en train d'aborder ? Vraiment des coûts précis parce qu'on connaît les ministères. Je pense que c'est d'abord ce qui les intéresse. Donc, voilà. J'aimerais avoir une vision un peu... Sur la rentabilité des soins palliatifs, c'est un peu. C'est ça, c'est ça. Oui, je ne voulais pas employer le mot, mais si vous le dites, voilà. Ce qui est clair, c'est qu'un lit à l'hôpital à 1 500 $ par jour, un séjour aux soins intensifs à je ne sais pas trop combien de milliers de dollars par jour versus des soins palliatifs à l'hôpital ou à domicile, c'est... Donc, je réponds à votre question aussi en disant... Le versus, je n'ai pas compris le versus, quand vous avez dit versus, c'est versus quoi ? Sur la qualité de versus... C'est sûr qu'avec le débat, si on serait capable de décommoder, ou ce que ça coûterait en plus, ou si on a des années... Bien, c'est sûr que mourir, ça coûte moins cher que vivre. Voilà. Mais l'idée... Mais moi, je n'ai jamais cru cette... Ça, c'est qu'il y a des gens qui ont dit ça, là, tu sais, qu'on fait ça parce que ça coûte moins cher, là. Donc là, je veux dire, j'aime ça prêter des mauvaises intentions au gouvernement, mais quand même. Par contre, le problème que l'on a, c'est vraiment, par exemple, de refaire cette... Puis je rejoins Jocelyne, cette réflexion sur notre incapacité à cesser les traitements curatifs. Et c'est pas juste la faute des médecins. Là, il y a comme toujours une idée, là, que c'est les médecins qui font de l'acharnement thérapeutique. Ça fait 20 ans que je fais de l'éthique. Ça fait 20 ans que je reçois, donc, des demandes de cliniciens qui nous disent qu'on a des dilemmes, des enjeux par rapport... Et je vous dirais, dans 50 % des cas d'acharnement thérapeutique, c'est à la demande des familles. Donc, moi, je trouve ça bien le fun qu'on permette à des gens en fin de vie de faire valoir leur autonomie pour mourir. Mais j'aimerais ça aussi qu'on écoute le patient quand il veut plus de traitement puis qu'on soit capable plus facilement aussi de s'opposer aux familles qui nous demandent d'acharnement thérapeutique. Et ça, ce n'est pas prévu dans cette loi-là, évidemment. Mais ce n'est prévu non plus dans aucune loi. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de causes où on va en cours, malheureusement, pour... Finalement, on est une équipe au complet qui dit, bien, ces traitements-là qui sont exigés de nous ne sont pas des traitements appropriés et on veut pouvoir les cesser. Puis, quand ça se passe mal, bien, il y a beaucoup de médecins qui disent, bien, c'est la première et la dernière fois que je m'en vais en cours pour ça. La prochaine fois, je vais écouter la famille et je vais en faire de l'acharnement thérapeutique. De toute façon, on n'en parle pas. Je peux permettre, il y a quelque chose dans le versus qu'il faut vraiment contester, là. Parce que la loi fait justement l'opposé de ça. La loi nous dit, ce n'est pas... La question n'est pas de dire, soit on donne des soins palliatifs aux gens ou bien non, on les tue. C'est de dire qu'il y a, encore une fois, un continuum de soins qui passe par les soins palliatifs. Et dans certains nombres de cas, lorsque les soins palliatifs ne sont pas en mesure de donner satisfaction aux patients pour pallier à ces souffrances, bien, là, on peut envisager le geste de la mort médicalement assistée. Mais on ne les met pas à dos. Et, d'ailleurs, si on regardait l'état des soins palliatifs dans les sociétés, dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, je pense que ce qu'on verrait, c'est que les soins palliatifs sont beaucoup plus développés qu'ils ne le sont ici. Ce n'est ni une vérité conceptuelle, ni une vérité empirique, que ces questions ont été traitées comme étant une alternative. Soit on fait ceci, soit on fait cela. on fait l'un avant l'autre, pour des raisons qui s'expliquent. Mais on voit, je pense que le courage de la société québécoise a été de faire quelque chose que la société canadienne, dans cette telle, n'a pas encore été fait, c'est de prendre à bras le corps toute la problématique de la fin de vie. Et d'en parler avec lucidité, avec les yeux ouverts, et d'essayer de donner un encadrement à tout ça pour que les gens ne finissent pas comme beaucoup de gens le font encore. Si vous regardez notre rapport, le constat qui moi m'avais convaincu quand on m'a demandé de faire partie de cette commission, je n'avais pas beaucoup réfléchi à cette question, quand on m'a demandé de faire partie de la commission, il y a une donnée, et je ne me souviens pas des chiffres exacts, donc il faudrait m'excuser, mais il y a une donnée qui m'a été présentée, c'est le nombre de gens qui meurent au Canada, dans toutes les provinces, tout simplement dans des lits d'hôpitaux qui ne sont ni conçus pour oublier. Ce n'est pas une politique, c'est une absence de politique. C'est le refus de regarder la fin de vie frontalement comme étant quelque chose qui exige une réponse... Une éléphant dans la pièce. Pardon? Une éléphant dans la pièce. Voilà. Plus de 80%. Pardon? Plus de 80%. Plus de 80%, ça varie de province en province. Et donc, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Est-ce que la loi est parfaite? Non. Est-ce que l'instrumentalisation est parfaite? Non. Mais, je crois que, encore une fois, si on attend que l'instrumentalisation soit parfaite, on sera encore en train de faire du feu avec des branches et des cailloux, là. Bon, ça viendra. Et, bon, je suis tout à fait d'accord que, dans le contexte de la RIDIS et de la loi 20, ça ajoute encore des choses, là. c'est le cas au total. Mais, encore une fois, nous sommes dans la phase... Revenons... Je nous donne rendez-vous dans 5 ans. Et moi, je suis... Pardon? C'est ça. Ça ne s'est pas très bien. Ça peut être 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans. On va avoir plusieurs rendez-vous. 5 ans, c'est le temps que ça prend pour... Est-ce que je peux juste poser une petite question? Encore là, mais c'est un temps des questions. Il y avait quelqu'un... Bon, le temps que vous arrivez... C'est juste un petit truc à la professeure 20 ans. Une toute petite question sur la transgression morale, en fait, de... Qui est l'aide médicale à mourir. La transgression légale est comme réglée parce que, là, la loi autorise l'aide médicale à mourir. Mais il reste la transgression morale. Il reste qu'il y a quelqu'un qui va offrir le soin, qui va répondre à la demande d'un malin. Vous avez dit au moins 3 fois que le médecin tuait. Et ça, là, ce soir, ça me donne un malaise parce qu'en fait, ça me ramène à des préoccupations qui restent. Comme disait Delphine, il y a des médecins qui vont le dispenser, ce soin. Et après, le groupe interdisciplinaire de soutien va accompagner ces personnes-là. Mais ce que vous dites, c'est que ce médecin-là pourrait être encore dans cette posture d'avoir tué quelqu'un. Ce mot-là, j'ai un malaise. Alors, je crois que d'un côté, il ne faut pas avoir... Et là, je partage, disons, en tirant des conséquences différentes de celles de mes collègues, je partage le souci qu'il ne faut pas se réfugier derrière des mots. Bon, quoi qu'on le fait constamment. On ne parle pas d'avortement, on parle d'interruption de grossesse. Volontaire de grossesse, pardon. Volontaire de grossesse. Bon, il y a une sorte de bureaucratisation des termes qui... Bon, elle est ce qu'elle est. Moi, je n'ai aucun problème à utiliser le terme euthanasie. Je n'ai aucun problème à dire que, dans ces circonstances, on tue un malade. Il n'y a aucune... Ce que je veux dire va vous peut-être choquer. Ce qui est immoral, c'est de tuer dans des circonstances où il ne faut pas tuer. Il y a des... Heureusement, la vaste majorité des circonstances sont des circonstances dans lesquelles il ne faut pas tuer. Mais il y a des exceptions. On les connaît. La légitime défense, les guerres justes, dans la mesure où on croit aux guerres justes. Et je crois qu'un médecin qui accepte, après avoir posé un diagnostic professionnel, après avoir demandé l'avis d'un de ses collègues, après avoir attendu que le patient démontre que ce n'est pas quelque chose de passager, mais qu'une volonté constante... Une volonté constante. Après tout ça, une personne qui tue son patient à sa demande ne pose pas un geste immoral, n'est pas dans la transgression morale. Dans la mesure où toutes ces contraintes sont là, le mot « tuer » évidemment nous fait peur, mais les mots qui devraient vraiment nous faire peur, ce sont des mots comme « meurtre », « homicide » volontaire injustifié, etc. Et on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans quelque chose qui correspond, qui ressemble au meurtre crapuleux, ou même à l'homicide par négligeance. On est dans un geste qui est balisé moralement d'une manière qui est quand même considérable. Mais on n'est pas dans la transgression morale, c'est aussi individuel. Alors là, je reviens à la question de la... S'il y a des médecins qui ne sont pas en mesure de... soit de manière temporaire, parce qu'ils ne peuvent pas encore l'accepter personnellement, soit parce qu'ils ont des convictions absolument irréductibles qui font qu'ils ne pourront pas, personne de leur hôte, et là je suis en désaccord avec mon ami Udo, leur liberté de conscience. Et je pense que ça pourrait prendre jusqu'à une génération, en tant que cette mentalité, ou d'un point de vue curatif, qu'on considère la mort comme un échec, de voir la mort comme la dernière étape de la vie. Ça pourrait prendre un certain temps avant que les mentalités, autant chez les praticiens que dans la population, changent. Bon, on est en train de dépasser le temps, donc dernière question. Oui, oui, oui. Et puis, après la réponse, j'invite chacun de vous de dire la dernière phrase, le point le plus important pour synthétiser la soirée. Bonsoir, merci beaucoup. En fait, ma question, c'est par rapport, vous allez en parler un peu par rapport à la charnonnante pharmaceutique, intéressant, l'absurde. Oui, c'est un beau l'absurde. C'est ça aussi. Oui, en fait, je me demandais quels sont les recours. Oui, oui, oui. Quels sont les recours, donc on parle de si un patient, maintenant, si un patient demande d'avoir la médicale, on rire maintenant, on les demande, mettons, au CMDP de l'hôpital et tout ça. Donc là, ma question, c'est quels sont les recours que le personnel soignant non médical a au sein de l'hôpital pour avoir donné accès, discuté, donné accès à soit la gestion de la douleur ou les soins palliatifs à leurs patients devant un corps médical traitant, donc devant un médecin traitant qui peut être réfractaire ou devant, justement, une organisation déficiente. Quels sont les recours qui sont en place au sein de l'hôpital? Parce qu'on parle des malaises, justement, des intervenants par rapport à l'accès à l'aide à mourir, comment c'est difficile de penser à tout ça, mais c'est aussi difficile de voir un patient souffrant dans un lit devant une organisation, dans un plan où c'est dysfonctionnel, ou aussi, parfois, le médecin traitant veut continuer d'offrir des soins, mais qu'on voit le corps soignant non médical voit à quel point le patient pourrait bénéficier d'avoir accès aux soins palliatifs. Oui. OK, merci. Bonne question. En fait, il n'y a pas de mécanisme uniforme, et donc chaque organisation, selon sa culture organisationnelle et selon aussi la place que prend le corps médical dans l'organisation, va avoir des façons différentes de gérer la situation. Ce que je peux vous dire qui est quand même intéressant, et je vous dirais, en tout cas, je vais parler pour moi dans mon rôle comme médecine, quand j'interviens avec des équipes, depuis que la loi est en vigueur, je leur dis, vous avez maintenant un levier légal pour venir quelque part un peu outrepasser le médecin récalcitrant. Le médecin qui dit, bien, moi, j'ai encore quelque chose à faire, j'ai une sixième ligne de chimiothérapie, puis il n'est pas question que vous rentriez dans ma chambre, parce que ça existe, mais là, ce n'est même pas fictif ce que je vous raconte. Je dis à ces équipes-là, vous avez un levier maintenant, parce qu'on a dit que c'est un droit au patient d'avoir des soins en fin de vie adéquats. Ce que j'ai vu qui a été fait dans d'autres provinces, que je trouve intéressant, c'est, pour passer ça, parce qu'évidemment, faire ça, ça demande évidemment beaucoup de courage. Moi, jamais je ne vais dire à une infirmière ou à un ergo ou à un travailleuse social, « Let's go, vas-y, mets-toi la tête sur le bûcher, puis tu vas te faire harakiri pour le restant de ta vie dans cet hôpital-là. » Ce que j'ai vu qui est intéressant, où ça a été remis dans l'intégration, dans une organisation, c'est qu'il y ait un trigger qui soit fait dans le dossier. Je ne sais pas comment le dire en français, mais un seuil clinique qui fait que, « Ah, il y a une consultation en soins palliatifs qui part. » Et là, peu importe ce que le médecin dit, on n'attend plus que le médecin fasse la requête. C'est ce trigger clinique-là qui est géré un peu par un comité interdisciplinaire. J'ai trouvé que c'était une façon intéressante d'outrepasser le pouvoir médical. J'ai la chance à l'Université Laval de travailler à l'Institut d'éthique appliquée où je travaille avec plusieurs collègues infirmières qui, présentement, dans le cadre de leur maîtrise et de leur doctorat, travaillent justement sur le trigger dont parle Delphine parce qu'au final, ça reste les infirmières qui sont les plus présentes auprès des patients et ce sont elles qui ont physiquement la capacité de nous dire quand est-ce qu'on est rendu à ce moment-là. Étant pas sur le terrain, je ne peux pas répondre à votre question plus que ça, mais cette question-là a été étudiée présentement au niveau universitaire. Merci beaucoup. Et j'invite chacun de nos experts de se prononcer comme une dernière réflexion sur le sujet. Commençons avec Daniel. Moi, j'ai utilisé ma phrase pour me faire bêtement le défenseur de ce principe si malmené dans ce débat qui est celui de l'autonomie individuelle. Si les femmes ont aujourd'hui le contrôle de leur santé reproductive, si les femmes peuvent avoir aujourd'hui accès à des interruptions volontaires de grossesse, si nous dénonçons, comme nous le faisons à juste titre, le fait qu'il y a des groupes dans lesquels on impose le mariage aux filles, c'est qu'on le fait au nom d'un principe d'autonomie qui n'est pas simplement le fait d'avoir ce qu'on veut quand on le veut, mais le fait de pouvoir prendre les grandes décisions dans sa vie. Et je n'arrive tout simplement pas à me réconcilier au fait que l'on puisse penser que lorsqu'une personne consentante et lucide sentant que sa situation est devenue inacceptable pour elle et qu'un médecin qui est d'accord pour l'aider à mourir est présent, qu'on interdise à ces deux personnes de pouvoir poser un geste qui me semble au nom de l'autonomie tout aussi important que ce dont j'ai parlé il y a un instant. Donc voilà, l'autonomie, concept malmené un peu dans ce débat, mais dont je voudrais me faire le temps de cette dernière réflexion, je me défends ça. Sébastien? Un peu positivement peut-être, j'aimerais terminer avec ce que Daniel a dit tout à l'heure. Si on se retrouvait pour un commentaire dans cinq ans, je pense qu'on a davantage de choses à se dire que présentement, où les questions sont sincères, mais somme toute théoriques, dans la mesure où on n'a à peu près pas de données québécoises à étudier, et où il n'y a pas de lien historique nécessaire pour dire que ça va finir ici comme ça a fini au Pays-Bas et en Belgique. Donc le CRE dans cinq ans, c'est déjà prévu au programme? On a pris notre. OK. Qu'on vente. Je suis occupé ce soir-là, par contre. Deux phrases. Je suis pas capable de me réduire à une. Je souhaite que ça demeure toujours la meilleure décision en situation et non pas faute de mieux. Donc j'espère qu'on va continuer à avoir ça en tête. Et que ça demeure aussi dans un réel dialogue, un geste dans le cadre d'une relation thérapeutique et non la réponse à cette fausse autonomie ou ce devoir qu'on se donnerait sans la réflexion qui la sous-tend. Moi, ce que je dirais, c'est que je considère pas que l'autonomie, c'est un absolu. Donc je considère que le bien-être de la personne, c'est aussi très important. Et donc je mise surtout sur le soulagement de la douleur. Puis je ferais pas de comparaison entre l'embryon et l'être humain adulte qui demande amour. En nom du CRE et de Christine Tappollet, la directrice présente, et en nom de tout le monde, je voulais juste très remercier nos panélistes pour leurs réflexions tellement bien informées, nuancées et approfondies sur le sujet. Et au moins, on a fait notre petite partie pour éduquer nous-mêmes. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501